qui se tient au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. C'est un bâtiment flambant neuf dont l'inauguration a mobilisé ce matin plusieurs personnalités. Mamadi Ternak à Missouko. L'instant est à la fois solennel et inoubliable. La journée est historique pour la Guinée et les défenseurs des droits humains à travers le monde. Le bâtiment flambant neuf devant abriter le procès de douloureux événements du 28 septembre 2009 est livré à la justice guinéenne. La coupe du cordon inaugurale est faite ce mercredi par le ministre de la Justice accompagné du président du CNT, du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, du procureur général de la CPI et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargé des violences sexuelles. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, fidèle à sa volonté ferme de faire de l'institution judiciaire la boussole de la transition, a instruit son gouvernement et au premier chef, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, dévraient pour l'organisation du procès des crimes du stade du 28 septembre avant la date anniversaire du 28 septembre 2022. Aussi, vous dirai-je tout de suite, il s'agit de ma part d'une position de conviction, c'est le devoir de l'État, que d'agir avec détermination pour lutter contre l'impunité d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa forme. Ce faisant, nous serons pleinement à la hauteur des attentes légitimes de la société guinéenne qui a soif de justice, qui attend en particulier de ses élites politiques et administratives qu'elles ne tolèrent guère l'impunité, qu'elles œuvrent à mieux protéger les droits humains garantis par la Charte de la transition, afin qu'elles rendent possible l'accès aux droits, à la justice pour tous les citoyens de notre pays, sans aucune exception. L'infrastructure qui est mise à disposition est un édifice R2. Elle comprend deux salles d'audience, la première de 220 et la seconde de 555, pour un coût global de 53 milliards de francs guinéens entièrement financés par le budget national. A travers cette réalisation, les autorités de la transition réaffirment leur volonté à lutter contre l'impunité dans le pays. Je salue la détermination du gouvernement pour l'ouverture du procès à l'occasion du 13e anniversaire des événements. La Guinée devrait sortir grandie de cet événement et prouver au monde qu'elle a été capable, à travers ses instances judiciaires nationales, de juger les responsables de ces crimes dans le cadre d'une souveraineté judiciaire accomplie. Nous avons l'opportunité. Vous avez créé l'espace. Pour le 28 septembre devienne un jour d'espérance. et un jour de promesse. Les mots sont faciles plus que les actes. Et je mets l'accent sur cela lorsque je prie, je commençais mon mandat au mois de juin. L'esprit de complémentarité doit être encouragé et doit être mis en pratique à tout prix. Les événements du 28 septembre ont coûté la vie à 157 personnes selon la Commission d'enquête internationale. L'ouverture du procès au tribunal criminel délocalisé de Dixine offre ainsi l'occasion d'un procès équitable après 13 années d'attente. J'invite tous les acteurs du progrès et du procès à la sérénité et à éviter à tout prix la ration lors des débats. Car, dit Confucius, pour un mot, un homme est réputé sage, pour un mot, un homme est jugé saut. Messieurs et Mesdames, les magistrats, le barreau évoluera avec vous. Nous vous accompagnerons pourvu que les droits des accusés soient respectés. Dès après l'inauguration du bâtiment, les audiences ont été lancées par le tribunal criminel. Et c'est donc un procès historique qui s'est ouvert aujourd'hui à Conakry. Plusieurs personnes comparaissent dans le cadre de ces événements survenus il y a 13 ans, jour pour jour. C'est donc la fin de l'attente, avec ces audiences qui focalisent toute l'attention de la communauté internationale. Retour sur l'ouverture de ce procès avec Tierno Younousaba. L'attente aura été longue pour les parents et victimes des événements douloureux de 2009. 13 ans après, les accusés, capitaine Moussa Dadis Kamara, Claude Pivy et compagnie, comparaissent pour viol, meurtre, assassinat, séquestration et autres infractions graves. Ce 28 septembre 2022, date anniversaire des événements malheureux, les accusés ont été présentés devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé pour la circonstance dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. A l'entame des audiences, le tribunal a procédé à la vérification de l'identité des personnes poursuivies par le ministère public et leur notifié les faits mis à leur charge. C'est donc une longue bataille judiciaire qui est engagée, une occasion pour les victimes d'être réhabilitées, un espace pour les accusés de laver leurs honneurs. Après donc cette brève comparution, les audiences ont été renvoyées à mardi prochain à la demande.